... Ça fait également un devoir pour rappeler que l'université d'État d'Haïti est apolitique. Que ce soit les idées de cause, de droit, du centre, on doit pouvoir avoir cette capacité d'écouter, d'échanger, de partager, d'être d'accord, de ne pas être d'accord et de faire preuve de tolérance. Je crois que c'est la formation, c'est déjà un début lorsqu'on commence par penser ainsi. Et je rappellerai pour l'une des plus grandes universités au monde, peut-être la plus grande, C'est Harvard University. Et dans son écusson, son armoire, il y a un seul mot, un seul mot qui traduit toute la philosophie, toute l'orientation, le fonctionnement de cette université. C'est veritas. Veritas, du latin, veritas, veritatis. Si on décline le gérantif. J'ai fait du latin au secondaire, c'est pour ça que j'ai gardé ce mot-là. Alors, quand l'université, comme Harvard, a comme devise, veritas, vous pouvez comprendre comment les inclinaisons, les penchements à droite et à gauche, tout ce qu'on pourrait dire, oui, qu'on pourrait faire pour vivre sur les intentions des uns et des autres, eh bien, vous allez vers la recherche de la vérité. Et j'ai pris plaisir à répéter ceci, c'est pour dire que l'Université de la Haïti, ses dirigeants, ne sont pas impliqués dans les débats politiques. C'est pour respecter la mission qui nous est confiée, mais avoir quelqu'un engagé politiquement, venir discuter avec les étudiants, ça fait partie aussi de notre mission pour poser des questions et savoir quelle est la vérité. Parmi tous ce qu'on dit, nous venons du peuple, nous sommes le peuple, là où nous sommes. Mais quand on dit le peuple veut, le peuple ne veut pas, le peuple a élu des représentants pour décider à sa place, les 11 millions ne pourront pas être au Parlement, c'est le choix démocratique qui a été fait. Mais quand on est les décisions que prennent les hommes politiques au nom du peuple, ça c'est la grande question ou la question qu'on se pose maintenant. Le budget, 17-18, est l'objet de beaucoup de controverses. Je ne retourne pas là-dessus. Même les techniciens, ceux qui ont étudié le budget, le premier diplôme que j'ai fait en France c'était sur les finances publiques, étudier le budget, la fiscalité, un diplôme de 3ème type avec la maîtrise en fiscalité, ma carrière au ministère des Finances, DGI, fiscalité, programme de fiscalité ici depuis 91, j'ai dû laisser à d'autres professeurs jeunes qui venaient les cours de fiscalité parce que j'ai trouvé de ma polyvalence pour essayer certains cours. Mais cependant, quand il s'agit de décisions politiques, j'ai l'obligation de m'asseoir et d'écouter, écouter d'abord ce que les autres ont à dire et où se trouve la vérité. nous réalisons les activités c'est l'idée pour nous lancer un dialogue national ici en Derinage pour nous inviter des professionnels dans la matière, par exemple, le 12 septembre 2017, nous avons fait invitation avec le Dr. Edi Labosser, qui est un économiste qui est en tout cas pour être capable de traiter techniquement le budget. Nous avons lancé pour nous inviter les gens qui participent dans votre budget, les gens qui participent d'élaboration du budget pour nous faire débander dans le cadre de façon à ce que nous sommes capables pour mettre le peuple là dans nos conditions pour mieux comprendre qui est le budget. Et je tiens à nous inviter les députés d'État du pour nous comprendre qui est le budget et qui est le budget qui est le budget qui est le budget capable de provoquer. Et je tiens à un thème de conférences, d'exposées, nous avons remarqué que le budget est assez controversé parce que le budget lui a quelque chose caractérisé par en forme de déchéance sociale et en forme d'iniquité. C'est ça nous qui voulait faire de débat Parce que ces problèmes qui posent en Haïti, les débats sont toujours faits dans l'arrière. Faites la page en blé, entraîner ce qui fait pour ça, pour ne pas réfléchir, pour ne pas poser des problèmes, c'est vrai. Un paquet de pouvoir, nous faisons des justiciens, nous faisons des abus. Nous faisons prendre l'arrière pour la gauche, pour nous faire le boulot, pour nous faire le boulot, pour nous faire le boulot. Ce qui ne peut pas faire bien avec l'économie. Par exemple, comment nous ne pouvons pas vendre plus tels qui fonctionnent dans nos pays, pour générer des profits, pour faire l'argent, pour ne pas faire le fait qu'il va manifester pour nos bagages, qui vont pour nous faire la tête ou mal. Il faut faire le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, il faut être mal fait et tout. J'ai dit à nous-mêmes dans un dénagé, nous disons non, il faut que ça finit. On a fait des bandes universitaires pour ne pas cliquer l'interne de la population. Parce que les populations ont besoin de ça. Un pays de politique à Haïti, les jeunes de la population peuvent faire prendre l'arrière. Le plus souvent, les peuples prennent l'arrière, mais c'est les peuples qui sont activés. Parce qu'il y a des acteurs politiques qui prennent l'arrière. Ils ne peuvent pas défendre les problèmes et enquêter les peuples, c'est vrai. C'est que c'est un maire qui a défend le justice et le peuple. Et ça fait regarder dans le budget, un grand nombre de formations, qui ne sont pas interprétées ou mal interprétées pour ne pas faire le peuple après l'arrière. Donc, nous avons dans un séminaire, nous avons organisé conférencière de voir ce que nous sommes capables de l'assurance nationale avec tous les acteurs impliqués. Par exemple, secteurs publics, secteurs privés, intellectuels, professionnels de tous genres, et même secteurs religieux en Haïti, que ce soit Vaudou, protestants ou aussi catholiques. C'est l'école que j'ai toujours apprécié. C'est la première école que j'ai intervenu comme conférencière. Après j'ai publié le premier livre en 1992. C'est un livre intitulé Haïti et la Convention de l'Omé. Donc, c'est dans la même salle que j'ai retrouvé en 1992 pour me parler avec étudiants. Là tout, j'ai lancé depuis jeune. Je veux dire, nous vins pour l'âge. Mais nous vins pour l'expérience tout. Parce que nous pour l'expérience, nous connaissons tout que c'est important pour que nous partagez. Nous continuons de partager avec la jeunesse académique. La jeunesse universitaire. Nous avons une meilleure école que j'ai en Haïti. Je vous invite nous pour nous parler d'un thème qui c'est un bilan kontroversé, un pass politique, quel leçon pour l'avenir. Nous avons fait une exposition d'une trentaine de minutes et ce qui est plus intéressant dans l'événement, c'est un débat contradictoire que vous avez avec étudiants. Je vous remercie ça en pile. Échangez l'idée, tropezz l'idée. C'est la démocratie. Le débat contradictoire, ce n'est pas seulement dans l'événement, ce n'est pas seulement dans l'événement, mais aussi dans l'événement universitaire et académique. J'espère que tous les amis dans l'inage sont contents. J'aimerais féliciter Sémina, le cercle des étudiants militants nationalistes d'Haïti. J'aimerais dire bon travail, j'aimerais dire bon courage, j'aimerais dire que c'est l'avenir du pays. Il y a des gens qui ont été créés. J'aimerais dire que dans plein de discussions, sur plein de thèmes de territoire public, sur plein de thèmes de politique publique, il y a des bêtes pour nous mettre dans la tête pour nous continuer à avancer et faire le chemin de la vie. Alors, maintenant, quelles leçons a-t-il, tout ce que tu as l'air à notre temps d'intervention, côté de la publication et le budget, je suis capable de faire ça encore, selon eux-mêmes, qui est avancé qu'on est capable de prouver et de faire ça? Bon, ce que je suis capable de dire, c'est que, à partir de toute taulée qui est levée sur la question du budget, à partir des situations que nous avons vu aujourd'hui, dans un budget qui est très controversé, nous sommes capable de dire que nous avons un élément positif que nous sommes capable de tirer de lui. Je pense que ça pourrait montrer aux dirigeants nous que le dialogue est important. Le dialogue avant l'adoption du budget est fait à travers des ateliers, des séminaires, des tables rondes entre les secteurs vitaux de la vie nationale et le gouvernement de la République. En budget, même si le gouvernement est prérogatif pour l'élaborer, même si le Parlement est prérogatif pour l'adoption, mais la société n'a pas d'arrêté en dehors du budget. Et j'ai même pensé parmi les leçons à retenir, c'est que plus jamais nous ne pouvons pas en situation côté du budget à débattre en société avant de arriver dans le Parlement. Ça, c'est un bon bagage pour la démocratie. Et je m'encourageais de le faire pour ça. Il n'y a plus d'autres leçons qui ont été activés de l'expérience. Malheureusement, si nous avons commencé à parler de ça, nous devons faire confiance nous n'avons pas besoin. Il y a un vote d'abstention au départ, et il y a un vote de non-confiance. Et à la fin, jusqu'à maintenant, on soutient et positionne ça ? Oui, et moi explique pour qui ça que je vais voter pour le budget, techniquement, avec un argumentaire bien précis, je fais un Parlement, je fais dans tous les médias, et je continue de faire. J'espère que le dialogue que je vais faire, que les conférences de la psychologie, que le secteur privé, que ce qu'on peut autoriser dans la société, le gouvernement entendre pour que nous prenons une issue sous la question du budget. parce que, en fait, si nous avons longues, c'est vrai que le budget a voté, c'est vrai que l'on est en application, mais c'est vrai que nous avons besoin de dialogue qui l'a toujours. Donc, moi pensez, il y a toujours une possibilité que nous devons un budget rectificatif pour qu'il faut corriger, qu'il faut corriger, qu'il faut arrêter. Moi, même, moi, c'est une personne qui n'a jamais utilisé la terminologie criminelle pour qu'on qualifie le budget. Parce que le budget a des avancées intéressantes. Moi, j'ai dit, par exemple, que les 93 milliards de goûts que nous prévois comme ressources internes, nous n'avons pas déjà de plus de 74 milliards de goûts dans le passé. Ce sont bons bagailles. Il y a plus d'investissements que les dépenses de fonctionnement. Ce sont bons bagailles. Cependant, le même cas des bons bagailles, comparativement à côté négatif du budget, c'est qu'il y a un budget qui n'a pas de plus. D'autant plus qu'il y a un budget qui n'a pas de compte de la démocratie que nous voulons construire. Si nous voulons construire une démocratie qui est basée sur un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire, nous n'avons pas de 5% de budget et nous n'avons pas de exécutif. Nous n'avons pas de pouvoir judiciaire et nous n'avons pas de 1% pour fonctionner.